Benyamin Netanyahou sur le point d'être sorti Magali Barthes, c'est l'actualité internationale de la nuit. L'opposition israélienne a réussi in extremis à monter en une coalition pour le chasser du pouvoir. Qui a réussi ce tour de force ? C'est l'homme que vous voyez à droite, le centriste, ancien journaliste télé, Yaïr Lapide. C'est lui qui, au téléphone, cette nuit, a annoncé au président israélien, 35 minutes avant leur butoir, avant la date coup près, que ça y est, il était, il avait réussi à décrocher un accord pour un gouvernement d'union nationale qu'il ferait tout pour réconcilier la société israélienne. Et puis à ses côtés, c'est le très à droite, Naftali Bennett, ancien ministre de Netanyahou, qui savoure l'instant, c'est l'autre homme fort de cette coalition. Une coalition qui rassemble vraiment des partis aux antipodes. Alors, qui va donc du nationaliste Naftali Bennett, qui est l'un des plus forts soutiens de la colonisation juive en Cisjordanie, en passant par le centre, par la gauche, jusqu'au parti arabe israélien. Ils n'ont aucun combat en commun, mais une même détestation de Benyamin Netanyahou, un même mot d'ordre, Netanyahou dehors. D'ailleurs, cette nuit, devant le bâtiment où avaient lieu toutes les tractations, il y avait les pros et les anti-Netanyahou qui donnaient de la voix. Il y a ceux qui exultent, ceux qui fustigent une trahison. Mais sur le fond Magali, est-ce que Benyamin Netanyahou est vraiment hors-jeu à l'heure où l'on parle ? Alors, il faut d'abord un vote de confiance du Parlement pour adouber ce nouveau gouvernement d'Union nationale. Il devrait avoir lieu la semaine prochaine et en attendant, Netanyahou va tout faire pour ralentir le processus. Mais oui, oui, il est bien poussé vers la sortie, Netanyahou. Il était pourtant arrivé en tête des dernières législatives, mais il n'a pas réussi à trouver d'allié pour avoir une majorité. Il paye l'usure du pouvoir, il paye les trahisons politiques. Ce sont ses anciens ministres qui se liguent aujourd'hui contre lui. Il paye aussi les affaires qui n'ont cessé d'empoisonner la fin de son mandat. Il a trois affaires de corruption qui sont devant la justice. Il va être rattrapé par les poursuites judiciaires. On a beaucoup dit la presse israélienne ce matin, Magali ? Il y a d'abord du soulagement. C'est la fin de deux ans de crise politique, quatre élections législatives et il n'y avait pas de majorité. Maintenant, et c'est ce que dit le Jerusalem Post, c'est le plus dur qui commence. Ce gouvernement d'opposition si hétéroclite va-t-il tenir ? Sur quel sujet parviendra-t-il à avancer pour beaucoup d'observateurs ? Il est évident par exemple que le dossier palestinien va être mis entre parenthèses tellement les points de vue dans ce gouvernement sont irréconciliables. Le chemin vraiment s'annonce compliqué. Merci Magali. Donc Benjamin Netanyahou, poussé vers la sortie cette nuit. Merci.